Bonjour à tous et à toutes, c'est Amé pour une vidéo détente sur Axe Survival Evolved. Donc vous devez quand même connaître le jeu, le jeu il est quand même assez populaire en soi. Donc c'est une petite vidéo sur une partie que j'avais commencé avec quelqu'un, donc on avait fait une petite maison tranquille où qu'on se rend en sécurité parce que quand j'ai commencé à jouer, je vais vous avouer que je suis morte en chaîne, en chaîne et en chaîne, donc là comme vous pouvez le voir, on est en hauteur, on est quand même assez tranquille, on a nos montures. On a des montures, on a une espèce de petite poulette ici. Sinon je vais vous montrer tout ça là. Là je fais une petite vidéo comme ça pour le fun sur Ark parce que j'avais envie. Si vous aimez bien le jeu, je peux vous en faire d'autres petites vidéos détente comme ça. Je vais juste voir s'il y a pas de mob à l'extérieur parce que je me rappelle que j'avais croisé énormément. Je vais pas prendre ma monture parce que si jamais je tombe sur un gros T-Rex, je vais pas la trouver drôle. Je vais juste déposer mon stuff parce que je vois qu'il y a une lumière mauve là-bas. Ah non, je crois que c'est niveau 20 les lumières mauve. Bon, on va bien voir, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Juste pour le fun. Alors je vais me prendre la nourriture avant de partir. Je sais pas si il m'en reste. Ah non, ma bouffe elle a périmé. Il va falloir que je le tuer des mobs. Moi je vois pas ma souris. Ah voilà, elle a ma souris. Donc drop ça, si on en a pas besoin. Ça c'est mon truc. On va manger ça. Je sais pas si la bouffe est toute périmée. Normalement oui, elle devrait être périmée. Donc on va prendre ça. C'est ça, on va mettre ça là. Le feu, on a plus de goût. On va aller récolter du feu. Donc si vous connaissez pas le jeu, puis que vous voudrez que je vous explique en détail le jeu, ou comment débuter, ou si vous avez des questions, peu importe. Écrivez-le dans les commentaires, ça va faire plaisir de répondre à vos questions. Donc là, on va aller s'hydrater. Je vais vous montrer quand même qu'on est quand même assez bien tranquille. Donc on s'est posé parce qu'il y a comme des escaliers. Puis les mobs ont de la difficulté à monter des escaliers, surtout les T-rex. Puis là, vu qu'on... notre... Comme vous pouvez le voir, sur le côté, on a de l'énergie, un éclair. Puis quand je cours, l'énergie baisse. Il faut arrêter de marcher pour qu'elle monte plus vite. Puis ça consomme dans la nourriture quand on récupère de l'énergie. Donc comme vous pouvez, le bout de viande, c'est la nourriture. La goutte d'eau, c'est être hydraté. Excusez. Et l'espèce... La flèche par le haut, c'est l'XP. Je vais bientôt évoluer. Puis l'espèce de... Je sais pas comment dire ça. Le truc qui prend du poids. En fait, c'est notre inventaire. Donc en gros, plus l'inventaire est lourd, plus le perso, il marche plus lentement. Des fois, il peut même plus marcher du tout. Donc ça, c'est la galère. Donc là, pour l'instant, je vois pas de... de pets. On va avoir comme de prendre du bois. Question d'allumer le feu pour faire cuire la nourriture. Ah, le bois et la pierre, là, ça prend énormément... Là, en fait, je peux plus crafter de... J'ai pété ma... Attends, je vais regarder ça. Est-ce que je peux crafter une... Il nous faut du flint. Du flint. Bon, bon, on va se poigner ça. Du flint, on récolte ça avec la pioche sur la pierre. Normalement, on peut faire notre hache. Donc, on va se faire une hache. Du, du, du... On va récolter du bois. Donc, le bois et le... L'espèce de... Comment on dit ça? Les écorchures de bois, comme pour on peut dire. C'est très pratique pour tout, en fait. C'est vraiment utile. Donc, il faut en prendre en masse. Donc là, on va aller par l'autre côté, parce que là... Question bouffe... Ben, quoi que j'ai des oeufs? Pour l'instant, pour tenir... C'est le best. Donc là, mon personnage, comme vous avez constaté... Je suis niveau 19. Bientôt niveau 20. Donc niveau 20, on va probablement avoir des... Des crafts beaucoup plus sympathiques, parce que oui... Quand on hop, on a des points pour avoir des crafts. Parce que si t'as pas les crafts, tu peux pas les crafter. Les trucs. Comme exemple, là... J'ai construit une espèce de maison en paille. Donc, si j'aurais pas pris, mettons... Les fondations... Et les murs, et le toit, et la porte, et tout... Ben, j'aurais pas pu le construire. Il fallait vraiment que je... Hop, que je me prenne les points pour le construire. Donc là, normalement... Ah, le truc, euh... Voyons... Le truc mauve est parti. C'est juste que la dernière fois que je me suis déconnectée, Il y avait un gros, 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 gros méga T-rex. Genre, vraiment immense. C'est le plus gros que j'ai vu pour le moment. Parce que non, je... Ça fait pas super longtemps que je joue. Euh... Il faut juste que je sois vigilante. À ne pas être tuée au premier coup. Si on peut récolter un peu de nourriture, ça pourrait être bien. Euh... Il y a beaucoup de bois ici. Mais je crois pas qu'il y ait un T-rex ici. On va aller tuer, euh... Le dino là-bas. Parce que c'est un herbivore. Il n'est pas très violent. Comme je dis, il faut vraiment être vigilant parce qu'il peut nous tomber sur la gueule comme ça. Ah! Comme j'ai vu... Il y a des raptors. Je vais peut-être laisser faire, finalement. Oui, je suis peureuse. Quoi que... On va le... On va le faire aller par là-bas. Allez, va par là-bas. Ouais, c'est ça. Va par là-bas. Cours! Donc on va le suer. On va récolter de la viande dessus. Allez. Va par là-bas, là. On va se manger un peu. Donc allez, viens ici. Ah non, on va pas par là! Euh... D'accord. Il se... Il se pitchait en bas. D'accord. Pourquoi pas. Donc on va faire le tour. On va juste relaxer un peu. Là, on a froid. On va juste prendre ça pour le moment. Oui, parce que le feu, il faut se réchauffer la nuit parce qu'il fait beaucoup plus froid. On va arrêter un peu parce qu'on manque d'énergie. Il va vraiment falloir que j'augmente mon énergie parce que... Depuis le début, j'ai augmenté ma vie. Donc là, il est où? Euh... Ok. Où es-tu, petit? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un T-rex là-bas. Ah bah, il est là-bas. Il va falloir se remettre à la maison parce que... He he he! Les T-rex, je les aime pas. On va se faire aller la bourse. Et voilà. Donc on va se faire la masse de bouffe et la masse de peau. Parce que la peau aussi... La peau, c'est très coûteux. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah merde. Donc on va juste regarder de temps en temps si le T-rex ça arrive pas. Ok. Donc là, on l'a tout pris. Oh! Il y a un truc vert là. Donc là, on va aller s'hydrater encore une fois. On va aller s'hydrater ici. On va aller s'hydrater ici. On va aller s'hydrater ici. Il faut faire attention aussi dans l'eau. Il y a des piranhas. Il y a des mini raptors là-bas. On pourrait peut-être essayer d'en tirer. Ah! Ouf! J'ai eu peur. Je pensais que c'était autre chose. Mais eux autres, c'est correct que son neutre. Ce qui est un peu bizarre parce que maintenant, les... 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 ces choses-là dans... dans... comme on dit, dans l'histoire des dinosaures. Bon, mais sans son carnivore. Il y a lui là-bas là. On va peut-être essayer de se le faire. Ah! Mais là, on a été empoisonné. Mais... Oh! 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 C'est sûr qu'on l'avait tué, mais finalement... Donc il nous jette un espèce de truc vert sur les yeux pour nous aveugler un court moment. Mais ça dure juste un court moment, donc ça va. Euh... il y en a un autre là-bas, je dirais qu'on va attendre avant. On va aller... on va retourner maison. Ok, attends. Je pense que j'ai de la boucle. Euh... que je peux manger. Ça, je sais pas si... C'est un oeuf... pas fait... Ouais, c'est ça. Il a pas été fécondé, en gros. Donc on peut le manger. Bon. Ouais, on peut aller se le faire. Allez, on va aller se le faire. On est fous. On est fous, on est fous. Mais de toute façon, les autres sont faciles à tuer, donc... Pis ils donnent en plus la masse de bouffe. Allez! À chaque fois, j'essaie d'éviter son... Allez! Voilà, on l'a tué. C'est fait. On attend de revoir. Désolé, là, pour l'écran. Vous voyez pas grand-chose. Moi non plus. Donc là, on va récolter encore de la peau et de la nourriture. Donc là, normalement, on est bien. J'avoue que j'aimerais ça aller au que... Ou que... Voyons... Le jet vert, mais... En fait, là, le jet vert, il y a des coffres dedans. Il y a des trucs sympathiques quand on va le voir. On a des drops. Mais le problème, c'est que moi, je suis trop... Peureuse, oui. Je l'avoue. Je suis trop pissou pour y aller à cause des piranhas. À chaque fois, je me fais bouffer. Pis... Voilà. Je me fais tuer. Pis j'ai pas envie. Parce qu'à chaque fois que je retourne, aller récupérer mon stuff et tout. Ok. C'est un peu la galère. Quand peut-être que je vais être beaucoup plus stuffée. Ou que je vais... Genre hop de niveau. Genre mettons niveau 30 ou... Parce que je sais pas comment me défendre des piranhas. S'il y aurait un arme plus évidente... Je sais pas, hein. Faut juste voir s'il y a pas de mob. Parce que comme vous pouvez voir, normalement, le regardez là. Là, je crois que... Normalement, ça c'est un piranhas. Ouais, il m'a vu. Moi, j'attends. J'ai piège ici, là. Là. Ah la merde. On va les tuer. Comme ça. Mais quand que t'es dans l'eau, là, on peut pas se défendre. C'est beaucoup plus difficile de... On va reprenner son corps. Question de... Ah la merde. On a pas de bouffe. Un second. On va mettre ça là. Allez. Lâche très fort. Ok. Ok. Donc là... Attends. J'ai-tu des baies sur moi? J'ai-tu des baies? Oui, j'en ai là. Ça donne un peu de bouffe au moins. On va aller en récolter avant de retourner à la maison. Ah. 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 On va s'en tranquillement en aller à la maison. Ah. 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 Et voilà. Des baies encore. Les baies aussi, c'est super pratique. Ça... Quand on manque d'eau, il y a certaines baies qui a de l'eau à l'intérieur. Comme ça, ça nous... Ça nous hydrate. Donc, c'est... Comme ça, si, mettons, vous êtes pas proche d'un lac ou peu importe, prenez des baies. C'est super pratique. Donc là, on mange la masse de baies, le temps qu'on allait faire cuire notre nourriture. Ah oui, puis vous voyez l'espèce de dinosaure dans l'eau, là. Ne jamais s'approcher de cette chose. Ne jamais s'approcher de cette chose. C'est genre plus violent qu'un T-rex limite. On peut vous défoncer. One shot. De toute façon, moi, je suis trop bolivule pour essayer de l'assaut, là. Normalement, c'est à plusieurs... Oh merde! Je pensais que je m'étais pitchée en bas. Donc là, on va aller faire que notre bouffe. Là, on a normalement... Si je me trompe pas, on a du bois. Ouais, on a 94... 95 bois. On est tranquille. J'essaie de pas trop courir parce que je veux pas qu'on... Qu'on utilise notre bouffe parce que sinon, ça nous fait perdre la vie. Plus qu'il nous manque de trucs, là. Mettons exemple, si on est déshydraté ou... Peu importe, nous nous manque de la nourriture. Oublie ça. Notre vie, elle baisse vite, puis... Puis quand notre vie, elle commence à être beaucoup plus bas, nos eaux se brisent. Quand nos eaux sont brisées, on peut plus courir. Donc ça, c'est le caca. Donc là, euh... Je vais aller faire un feu. Ah! Comme vous voyez, il y a un T-rex là-bas, là, au loin, là. Que je vienne de voir. Mais on peut pas... Il peut pas venir nous chercher. Pour l'instant. En tout cas, j'espère. On va faire... Donc on va faire cuire tout ça. On a ramassé la masse de viande. Donc là, on attend proche du feu. On attend que ça cuit. Donc, j'ai connu... Ça fait pas si longtemps que ça que je joue à Arts Overborn et Volved. Mais j'adore ce jeu. Sérieusement. Ça me fait penser un peu à Minecraft. Mais je vais vous avouer beaucoup plus hardcore que Minecraft. On s'entend. Que les dinosaures... Là, vous... Ce que vous... Vous le savez pas, en fait. Si vous avez pas joué au jeu, Vous savez pas que je suis morte... Genre, 20 000 fois avant d'être bien peinard avec ma petite maison. Parce que j'arrêtais pas de mourir en chaîne. Limite... Je sais plus si je voulais jouer. Mais après ça, quand on est bien stuffé. Que tout va bien. Ça va. Genre, on apprécie beaucoup plus le jeu. C'est sympathique. Surtout qu'il y a plein de craft. Pis c'est loin d'être fini, là. Je suis juste niveau 19. Donc, imaginez. Là, je pense qu'on peut... Si je me trompe pas, Si c'est niveau 100 ou 99 ou 95. Je sais pas. Je sais... Je sais vraiment pas, comme je vous dis. Ça fait pas longtemps que je joue. Donc, euh... Là, on va manger la viande qu'on a. On va prendre ça ici. Donc, euh... C'est ça. Donc, au début, on arrive sur le jeu. No stuff. On est nu, quasiment, là. Mais on est en sous-vêtements. Pis genre, faut récolter les roches. Faut briser les arbres avec nos points. Donc, euh... Ouais. C'est quelque chose. Donc, là, euh... Ouais, ça... On est correct, là, en nourriture, là. Donc, on va aller voir le... Le T-Rex, juste pour... Le voir. Voir sa gueule. Ah ouais! Y'a-tu des mobs? Il est où, le dino? Il est où, le T-Rex? Parce que j'aimerais bien aller récolter la bouffe. Parce que j'aimerais bien aller récolter la bouffe. Pensez-vous qu'on peut? Allez! On va récolter la masse de bouffe, là-dessus. Ah ouais, mais y'a déjà... Ah, y'a, 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 y'a décédé. Moi, je suis méga stressée, donc je retourne à la maison. Je sais pas par où il est allé, donc j'ai pas envie de me faire fuck up. Ah, parce que même si vous me dites, ah, essaye de tuer un T-Rex! On verra bien. Ah, eux autres, c'est pas moi qui les ai dressés, hein. C'est des herbivores. Tant qu'on les touche pas, ils nous font pas mal, donc... Je les laisse tranquilles. Parce que même à niveau 2, j'ai vraiment la difficulté. Apparemment, c'est super facile de les tuer avec une lance. Mais c'est parce que aussitôt que... En fait, faut l'attaquer de derrière. Parce que aussitôt qu'il se retourne, il nous attaque férocement de devant, pis il nous fait vraiment mal, pis on peut même plus le toucher, limite. Donc, j'ai un peu la difficulté. Au pire, essayez de me dire des trucs, si vous en connaissez, parce que moi, ceux-là, de toute façon, ils me font... Je veux dire, ils m'inquiètent pas plus qu'il faut, là. Pour l'instant, je suis capable de récolter ma nourriture bien tranquille. C'est sûr que oui, je pourrais le dresser. Oui, parce qu'on peut dresser les animaux, comme vous pouvez le voir. J'ai dressé ceux-là ici. En gros, c'est simple, avec ce beau bâton. Une espèce de truc des hommes des cavernes. Faut frapper l'animal jusqu'à temps qu'il soit évanoui. Pis après ça, vu que lui est herbivore, on lui donne des baies. Donc, pendant que l'animal est évanoui, on lui donne des baies. Pis là, on voit sa... sa... sa barre. Jusqu'en qu'il est rendu au fond, on peut... Il est dressé, donc... Mais il faut qu'il soit... il faut qu'il reste inconscient. Donc, on peut le retaper pour qu'il reste inconscient. Oui, je trouve ça cruel, mais bon. Au moins, on a des belles montures. Pareil pour Poulette. Poulette aussi, on l'a... Est facile... Ceux-là sont plus faciles à dresser. Mais bon, ils servent pas à grand-chose. On va vous avouer. C'est pas le truc le plus utile. Ha! Peut-être plus ça, mais je sais qu'il y a des raptors aussi qu'on peut dresser. Les T-rex, les T-rex, on va... Pour ma part, je vais laisser tomber. Je ne dresserai pas un T-rex. Déjà que ça me fait trop peur. Parce que je suis pissou. Donc là, euh... On peut regarder un peu les crafts qu'on a. Comme vous pouvez voir, je peux crafter un arc. J'ai crafté... Je peux grafter les sels pour les par hasard, justement. Euh... Justement, euh... Quand je vais level up, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, ça c'est euh... À partir du niveau 1, on peut crafter ce qu'on veut, en fait. Je crois qu'au départ, on peut se crafter une hache, une pioche. Déjà au départ. Tout le kit du départ, en fait. Avec le feu. Après ça, on se craft du stuff. Là, en ce moment, moi, je suis rendue à un stuff plus... Beaucoup plus sachant. Ça, c'est le linge en tissu. Mais qui est pratique parce qu'il résiste au soleil. Donc, euh... C'est pratique aussi. Euh... Moi, je suis rendue à ce torse-là et ces pantalons-là. Il demande beaucoup de peau d'animal. Donc, il est beaucoup plus coûteux. Comme vous voyez, il y a plein, 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 plein de trucs que j'ai pas encore pris. Mais qu'il y en a plein que je peux faire. Comme j'ai 12 points que j'ai pas pris. Parce qu'en fait, j'attends de hop niveau 20. Parce que comme vous pouvez voir, level 20, il y en a la masse. Il y en a plein. En plus de trucs niveau 25. Attends, j'suis pas... Même qu'on peut voir, j'suis qu'au niveau quoi, il peut en voir. Qu'on peut pas regarder. 95! Niveau 95. Ça, normalement, j'pense que niveau 95, ça devrait être limite une celle de T-Rex. J'suis pas sûre. Mais... Niveau 95, ça doit être ça. Donc, c'est ça. Unown Reveal. En tout cas, il y a plein, plein, plein de trucs. C'est vraiment pratique. Donc... Ah ouais, c'est vraiment bien. Ah, pis aussi, ce qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est les lits. Parce qu'en fait, quand vous mourrez dans le jeu, vous allez respawner n'importe où dans la map. Donc, en gros, si vous jouez avec quelqu'un, comme moi, je joue avec quelqu'un en ce moment. Ben là, qu'il est déconnecté. Oui, parce qu'il a l'air mort. Mais il est pas mort, il est juste déconnecté. Donc, en gros, il est inconscient. Euh... Mais c'est ça, comme je vous dis, il faut vous faire un lit. Parce que le lit ici, surtout celui-là, le lit, c'est un point de respawn. Quand vous mourrez, vous pouvez revenir sur le lit. Mais si vous mourrez encore après, mettons, exemple, dans la minute qui suit, vous mourrez. Ben, il y a un cooldown. Le lit a un cooldown de 5 minutes. Donc, on t'attend 5 minutes avant de ne pas te retéper. Donc... Pis le... Lui, euh... Le... Le sleeping bag... Euh... Par contre, il est une utilité d'une fois. Tu le craft, tu meurs, tu peux revenir direct dans ton sleeping bag. Mais il est plus là après. Donc, une fois. Ça vaut pas la peine. C'est mieux le lit ici, c'est sûr. Mais avec le cooldown aussi, ça peut être moche d'attendre. Mais... C'est beaucoup... C'est vraiment mieux le lit. Donc, euh... Donc là, on va voir notre nourriture si elle a cuit. Euh... Voilà. Notre... Notre truc... On va pour éteindre le feu. Ça sert à rien de le laisser allumé. Pendant qu'on est pas là. Donc là... Oh! Il pleut. Ça, c'est moche quand il pleut. Euh... Là, du coup... Ah! Vous voyez l'espèce de... 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 Yes. Deux. 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 Faut faire attention aussi, quand il pleut, des fois on a froid, ça fait baisser la nourriture beaucoup plus vite. Donc si vous n'avez pas de nourriture sur vous, restez dans votre maison. Ou ayez une torche en main. Une torche qui est justement ça ici. Ah pis si vous voulez des écorchures, ça ici la hache c'est pratique pour avoir du bois. Mais la pioche, elle vous donne beaucoup plus d'écorchures de bois que de bois normal. Donc vous voyez, c'est mieux avec la pioche. Pis je sais pas en fait, j'ai jamais essayé avec la hache sur le bois. Faut que ça donne plus de roches. Ah oui, ça donne plus de roches. Mais si on tape avec la pioche, ça donne de la roche et du flint. Du flint qui se trouve à être, si je me trompe pas, la même chose que dans Minecraft pour faire les flèches. Je me rappelle plus. Du silex, voilà. J'avais un blanc. On va refalter des choses. Donc je vais probablement arrêter bientôt l'épisode. C'était juste pour vous faire une petite vidéo d'étendre tranquille sur Ark Survival Evil Red. J'espère que ça vous a plu parce que moi j'adore ce jeu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire. On va s'hydrater un peu. Regarde, il y a un piranodrift là. Je sais pas s'il va nous voir. Oui. Hiiii! Ohhhh. Allez, ramène ton cul. Allez, ramène toi. Ah voilà. On a ramassé son corps. Donc là, on va le pitcher là. Donc là, on va récolter. Il donne juste la nourriture, en fait, le piranha. Il donne rien d'autre. Regardez ici, vous voyez le long coup là, le long coup a décidé de spawner sur un rocher, donc depuis la dernière fois que j'ai joué, ben il a pas bougé en fait, donc lui, il se fera jamais tuer, parce qu'il est bien tranquille là, donc c'est vraiment drôle, donc en tout cas, donc j'espère que, oh, j'ai eu un petit rollback, parce qu'en ce moment, oui, si vous me posez la question, je ne joue pas avec d'autres joueurs, je suis sur mon serveur à moi, sur Ark, puis justement, je pensais, à un moment donné, peut-être que, quand je vais atteindre peut-être les 10 000 abonnés, je vais ouvrir mon serveur pour mes abonnés, pour ceux qui jouent à Ark, ça ferait être sympathique, on pourrait jouer tous ensemble sur la même map, ça serait une petite idée, comme ça, peut-être que ça va y aller, peut-être que non, peut-être que oui, on verra bien, donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'étante vous a plu, laissez la masse de pouces verts, si ça vous a plu, et on s'envoie pour une prochaine vidéo, bye bye!